Vivez la passion du football à la Réunion avec le Blue Angel Bar Restaurant Lounge. Bonsoir, merci de votre présence 97.4 Foot Plus, la suite de ce que vous avez vu hier. Avec notamment un gros reportage sur la finale de la Coupe de la Réunion qui s'est disputée hier après-midi du côté du stade Michel-Volnet à Saint-Pierre entre la Saint-Poloise et l'Excelcior. Et en tout cas tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on passe une très bonne soirée parce que c'était un coup d'envoi donné à 17h30, rappelez-vous. Alors à qui le premier trophée de la saison ? Si vous ne le connaissez pas encore, si vous n'avez pas encore vu les images, c'est le moment de faire cette séance de rattrapage finale de la Coupe de la Réunion 2014 Saint-Poloise-Excelcior. C'est parti. Le vestiaire de l'Excelcior en fait, le premier trophée de la saison 2014 a été remporté par l'équipe Saint-Joseph-Oise. Grosse joie des tangos, du maire, du président, du sponsor dimanche. Au terme d'une finale, un récit populaire qui n'a laissé que peu de chance malheureusement à l'adversaire Saint-Poloise. Une domination et une maîtrise quasi parfaites des joueurs de Fares Gouzira face à un adversaire Saint-Poloise qui n'a jamais réussi à mettre la tête hors de l'oeuvre. A cause d'un jour sans, à cause aussi d'une équipe de Saint-Joseph qui a récité sa leçon avec beaucoup de temps. Nous allons revivre tout cela à travers ce grand format qui a été possible parce que nous, 97-4 au foot sur Télé-Créole, mais aussi la presse en général, a pu enfin travailler sereinement et partager la liberté et la souplesse que l'on n'avait pas toujours connue dans ce genre d'événement. Merci donc à la Ligue de football, organisatrice, on sait le dire, oui, qui a oeuvré dimanche pour que les médias soient partenaires à part entière de ce rendez-vous qui ne peut que servir le football réuni. 17h, une demi-heure avant le coup d'envoi, tribune bien garnie, on prend la température là, côté public justement, face à face qui penche déjà au bénéfice de Saint-Josephois. Mais d'abord, Olivier a tendu le micro dans les tribunes, simple. « Qui c'est le gars, là ? » « C'est Paul ! » « Qui c'est Marc ? » « Oui, c'est Paul ! » « Raseau ? » « Raseau, Marc. » « Combien il fait ? » « Absolument, je sais Marc, il ne peut pas être déjeuner. » « 3-0, nous voulons déjà. » « Fini, fini, là. » « La Coupe de France est championnat de l'Union. » « Et puis 2 millions d'euros aussi. » « C'est un fun qui est 3-0. » « C'est beau, VLQ. » « Non, non, bah, que le meilleur gagne, normalement, 10 ans, Saint-Paul a gagné. » « Et qu'est-ce qu'il a fallu ? » « Bah, Saint-Paul. » « Combien gagne ? » « Je crois que ça va gagner 3, parce que, quand il y avait 2 équipes qui sont passées, alors c'est 3 aussi, je crois. » « Dans les tribunes, côté de l'Excelsior, c'était un orchestre qui avait fait le déplacement au milieu d'un paquet d'habitants de Saint-Joseph, qui sont déjà très participatifs. » « Les sanctions, viens les papas ! » « Attention, 2 euros. » « Ah, non, c'est 2, là, c'est bon. » « Non, pas de prolongation. » « Non, pas de prolongation. » « Directement là. » « Ah, directement le match. » « On va voir ça après, alors. » « Coupes et coulisses, Yves et Ève semblent détendues. La Coupe de la Réunion, c'est aussi la moins prestigieuse des trois trophées à décerner. Ma nuance tout de même. » « C'est bien de sauver cette épreuve, la seule épreuve, véritablement le football réunionnais, après le championnat ou avant le championnat. » « Mais je pense que le championnat est quand même d'un cran au-dessus. » « On est champion de la Réunion, on gagne le trophée de la Coupe de la Réunion, c'est formidable. » « Pour la Coupe de France, c'est l'explosion, la communion avec le public, le sentiment d'éloignement montré aux oreilles qu'on va faire ici, tout ça. » « Ce sentiment qu'on est oublié très souvent, tout ça, ça joue. » « Et particulièrement pour les réunionnais qui sont en métropole. » « Donc ils sont fiers de voir une équipe arrivée. » « Là, ils en auront deux. » « Un, d'abord, si l'autre gagne ici, l'autre viendra après. » « Et lui, c'est bien ça. » « Donc, une ou deux fois. » « On n'attire pas beaucoup de monde. » « D'autant plus, nous avons fait de la pub. » « Il n'y a pas de raison que ces gens-là ne répondent pas présents. » « Et d'autant plus, ces deux équipes jouent quand même le titre. » « Je pense que c'est tout à fait normal que la Réunion, exactement. » « Que la Réunion vienne voir ces joueurs qui jouent très bien, de belles équipes. » « Discuter avec nos collègues de la presse, on est tous contents. » « Calme. » « Ça change des années précédentes. » « Écoute, chacun organise à sa façon. » « Aujourd'hui, exactement. » « Aujourd'hui, c'est moi qui est responsable de cette organisation. » « Bien sûr, avec mon président, Yvette, en collaboration de tous mes collègues. » « Nous avons une très bonne équipe. » « Il n'y a pas de raison pour que ce soit une réussite. » « Mais notre ami nous manque. » « Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. » « Mais on va quand même essayer d'être digne de son travail. » « Et comme on voit qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Paul, il y a du monde. » « C'est une belle fête. » « On va penser à ça. » « On parlait de travail en fait. » « Tout a été préparé durant cette semaine à l'entraînement ? » « Jusqu'à 14h30, Christian était avec les joueurs. » « Il a fait son job jusqu'au bout. » « Maintenant, il est tellement frustré qu'il ne peut pas vivre ça de près. » « Donc, il se met à l'écart. » « Mais il assume. » « Il sait qu'il a fait une bêtise. » « Il assume. » « Mais on est à fond avec lui. » « On va jouer non seulement pour le public Saint-Paulois, mais aussi pour lui. » « C'est votre code président qui parle ? » « Le supporter. » « Et en plus, c'est mon ami. » « On se prépare normalement comme pour tous les matchs. » « Parce que nous, de notre côté, ça fait quand même trois ou quatre matchs qu'on prépare ça. » « Qu'on prépare pareil, je veux dire. » « Et là, je pense que ça va être bon. » « Il ne faut pas trop d'excès non plus. » « Au niveau des gardiens de but, c'est Nacio qui a été là pendant la Coupe de la Réunion. » « Le titulaire, ça va être lui aujourd'hui ? » « Oui, sûr. » « C'était prévu comme ça depuis le début de la saison. » « Ben, le coach n'a rien changé. » « C'est normal. » « Deux milliards du coup d'envoi, tu te sens comment ? » « Le groupe, il est comment là ? » « Soudé, soudé. » « Et... » « Confiant. » « On est obligé d'être confiant de toute façon pour aborder la finale. » « Bon match. » « Merci. » « On est serein. » « Tant le match est arrivé. » « Avec impatience. » « Toi, le gars. » « Tu l'as reconforté, M. Maman ? » « Ben normalement, il est prêt. » « Normalement, il n'y a plus rien à dire. » « Il est prêt. » « Allez, tu fais son boulot. » « Bon match, le gars. » « Merci. » « C'est sympa les gars après-midi là ? » « Ben, il faut se dire, hein. » « Si j'ai le bon esprit. » « Euh... » « Comment ça s'est passé un petit peu cette semaine ? » « Bien, comme une semaine normale. » « Parce que même si on est en finale, n'oubliez pas, on a encore le championnat à jouer. » « C'est un match comme les autres. » « C'est une finale. » « Une finale, c'est fait pas pour jouer, pour gagner. » « J'étais 17 joueurs. » « Et au dernier moment, j'ai appris que c'était moi le 17ème. » « Donc voilà, un peu triste. » « La seule chose qui peut remonter le moral, c'est qu'on gagne la finale. » « Il y a une préparation particulière cette semaine-là pour cette finale ? » « Ben, après jouer une finale, c'est toujours particulier. » « Là, on a la chance de jouer cette finale contre Saint-Paul. » « On aura une autre chance de la rejouer en finale de Coupe de France. » « Après, c'est le premier titre qui arrive. » « Ça peut conditionner la suite des événements, des prochaines échéances. » « Eric, à quelques encablures de cette rencontre, l'état d'esprit du groupe ? » « Il est à son maximal. Je crois que c'est une finale. » « Donc, qui dit finale, on ne retient que le vainqueur. » « Donc, il faudra mettre tout en œuvre pour gagner ce match. » « 17h30, sous la conduite de M. Bureau, de ses assesseurs, » « Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse du stade Michel Vaud. » « Avec le maillot orange, donc l'équipe de l'Excelsior, » « Alors que les Saint-Paulois évoluent avec, sur leur maillot orange, des liserées rouges, » « Du plus bel effet, des équipements fournis par le fournisseur officiel de la Ligue réunionnaise de football. » « Les présentations, il faut quand même conserver toutes ces images dans vos archives. » « Car dans quelques années, ça va vous rappeler des souvenirs. » « Alors, qui c'est qui avait joué ? » « Qui c'est qui n'avait pas joué ? » « Qui était capitaine ? » « À Zolofo, précisément, du côté de la Saint-Poloise. » « Et Éric Faro, le capitaine de l'équipe de l'Excelsior. » « Les présentations, les bons échanges et beaucoup de concentration, évidemment, » « Entre ces deux équipes qui se connaissent bien. » « Vous l'avez vu dans notre émission précédente, » « Que ces deux formations s'étaient déjà rencontrées en championnat. » « Saint-Poloise l'avait emporté deux buts à un au match allé. » « Le Saint-Josephois avait pris leur revanche au match retour. » « Et là, c'est donc la belle, je vous le disais, » « Le sous-préfet de Saint-Pierre, M. Louis Carmon, » « Accompagné notamment du député maire de Saint-Joseph et de Yves-Etève » « Pour les présentations officielles avant le coup d'envoi d'un match qui va tenir toutes ses promesses. » « Parce que c'est vrai, ce sont deux belles équipes qui se connaissent bien. » « Regardez pour cette photo souvenir le mélange entre les joueurs. » « Les tribunes pendant ce temps continuent à se remplir assez copieusement. » « Et c'est parti donc pour au moins deux fois 45 minutes. » « Avec les Saint-Polois, les premières attaques. » « John Babas qui va chercher une première solution. » « Premier ballon perdu. » « Regardez la densité de la défense de l'organisation Saint-Josephoise. » « Assez irréprochable à ce niveau-là. » « Ils vont récupérer pratiquement tous les ballons au cours de ce premier quart d'heure. » « Et amorcer très rapidement des pics loin devant. » « Avec par exemple ce premier contre. » « Le côté gauche, il est à la sortie de Natio qui va toucher la balle en dehors de sa surface de réparation. » « Et première intervention de M. Bureau. » « Pour lui signifier qu'il n'avait pas le droit de le faire. » « Alors, il sera sanctionné. » « Eh bien, il ne sera sanctionné que fort heureusement pour lui et pour la Saint-Poloise d'un premier avertissement verbal. » « On ne joue qu'à peine depuis 30 secondes. » « Très dommage quand même que cette sanction soit plus forte. » « Le coup franc, le beauté est par Roberto Alcaman. » « Alors qu'avec juste le dessus de la transversale des buts de Natio qui avait conseillé le corner sur ce coup-là. » « Et bien, il tombe tout simplement parce qu'il est chargé sur ce coup-là par Gaël Payette monté aux avant-postes. » « Il y a beaucoup d'arrêts de jeu au cours de cette première demi-heure de part et d'autre. » « On n'en est qu'à la neuvième minute là pour l'instant, c'est vrai. » « Mais on va continuer ainsi avec des actions très hachées. » « Beaucoup d'interventions de l'arbitre qui devaient intervenir parce qu'il ne fallait pas non plus que les choses n'en passent en venime. » « Mais disons que les choses ne se passent pas très bien. » « Et l'équipe de l'échéance, en tout cas très bien organisée, a avorté pratiquement toutes les attaques Saint-Poloise. » « Regardez encore là. » « Le contre à nouveau mené, Jean-Michel Fontaine qui met la pression sur la défense de l'équipe Saint-Poloise avec une faute de Besson. » « Cédric Besson qui a pris un petit peu de risque là. » « Et le lobe de Jean-Michel Fontaine qui passe juste au-dessus de la cage. » « Bien au-dessus, allez, bien au-dessus de la cage. » « Saint-Poloise, toujours 0-0. » « Les minutes s'écoulent. » « On craint de voir rentrer au vestiaire avec ce partage des points. » « Et pourtant, ce sont les cinq choses des fois qui font l'essentiel du jeu. » « Ils font la meilleure impression. » « La faute ou pas faute sur Jean-Michel Fontaine. » « L'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute, que même c'est de la simulation. » « Il lui donne un carton jaune un petit peu sévère tout de même de la part de ce jugement. » « Il y avait peut-être un petit quelque chose quand même. » « On ne tombe pas tout seul comme ça sans évidemment être un petit peu accroché un minime dans la surface de prépare. » « Les Saint-Poloise, eux, de leur côté, vont à nouveau de manière sporadique chercher des solutions. » « Regardez la défense Saint-José-Foise. » « Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. » « Les Saint-Poloise qui vont avec ce superbe pont. » « Le petit pont de Jean-Babas voit les Saint-Poloise qui vont emmener une... » « Non, pas une occasion intéressante en disant le danger, léger danger devant la cage de Michael Grondin. » « Qui a passé jusque-là, je vous le disais, au cours de cette première demi-heure, une très belle soirée. » « Le coup franc de Giovanni Sangoro, tête de qui ? » « Eh bien, tête de Jean-Michel Fontaine. » « Lui qui ouvre le score juste avant la mi-temps, alors qu'on désespérait un petit peu de regagner les vestiaires sur ce score de parité 0 à 0. » « Il n'y a pas eu énormément d'occasion. » « Et puis sur celle-ci, très franche, beau coup franc. » « On sait qu'il y a de bons tirés de coup francs du côté de l'Excelsior. » « Il y a Rick Faro, bien sûr. » « Il y a Roberto El Camon, lorsque c'est un coup franc de la gauche vers la droite. » « Le libéraux Giovanni Sangoro passe parfaitement ajusté sur la tête de son compère de l'époque. » « Et compère aujourd'hui à Saint-Joseph, Jean-Michel Fontaine, un but à 0, score à la pause. » « Saint-Joseph tient le bon. » « On a marqué au bon moment. » « C'est sûr que c'est bien parti. » « Mais je crois qu'on le mérite au but de la première mi-temps. » « Mais il y a encore une deuxième. » « Et on sait que Saint-Paul est une équipe capable de réaction. » « Donc il faut qu'on tienne jusqu'au bout. » « Là, c'est pas le député maire, mais le coach. » « Qu'est-ce qu'il dirait, le coach ? » « Le premier supporteur de Saint-Joseph. » « Le coach, il dit tout simplement qu'il faut rester compact en bloc. » « Mais qu'il faut surtout jouer l'efficacité. » « Mais c'est difficile de bouger le bloc défensif justement de la Saint-Pauloise. » « Il faudra tenir parce que là, maintenant, il joue avec le vent en deuxième mi-temps. » « Donc ça va être difficile. » « Déjà, c'est bien qu'on ait marqué. » « On marque juste avant la mi-temps. » « Donc c'est intéressant. » « Maintenant, on a 45 minutes à un pas du bonheur. » « Il faudra travailler. » « C'est assez violent quand même, les deux têtes qui se cognent. » « Il n'y a pas de faute vraiment. » « On joue le ballon, mais quand le ballon n'est plus là, qu'est-ce qui se retrouve ? » « C'est tête à tête. » « Et ça fait mal. » « Et le plus à souffrir visiblement de ce choc, ce n'est pas cette blessure, mais c'est bien le grand derrière. » « Jean-Michel Fontaine qui va être un peu sonné. » « Il va prendre quelques longues minutes avant de retrouver ses marques, de retrouver ses repères. » « Il va revenir sur le terrain, d'ailleurs, on va le voir, une fois qu'il sera soigné sur cette pelouse du stade Michel Fontaine. » « Donc lui également un petit peu sonné. » « Et là, la sortie momentanée de Jean-Michel Fontaine. » « Un but à zéro à ce moment-là, toujours au tableau d'affichage. » « Celsior va essayer de faire le break. » « Les solutions ne sont pas encore légion, ce début de seconde période. » « Mais il n'est pas question de modifier quoi que ce soit la stratégie, la tactique préparée tout au long de la semaine par Eric Asati et son compère, Fares Gouzira. » « Il faut donc repartir au combat, repartir pour essayer de marquer ce fameux deuxième but. » « Alors que le public Saint-Josephois, lui, il est tout heureux, évidemment. » « Son équipe mène au score, mais un petit but, ça ne suffit pas, même si la Saint-Poloa n'a pas été très, très dangereuse. » « Jusque-là, vous l'avez noté, pas beaucoup d'occasions. » « Cette faute, un nouveau coup franc, cette fois côté gauche, en regardant les buts de Jonifer Nathiot, précisément le gardien de la Saint-Poloaise. » « Et pour le beauté, Roberto Elcamore, petite prolongation, prolongement plutôt de la semelle du bout de la godasse. » « Et bien, c'est finalement Rodolphe Cabelli qui ouvre son compteur personnel en cette intercomédie, surtout qui marque le deuxième but de son équipe. » « Le but à zéro. Vous voyez la joie du bon Saint-Josephois. » « L'écart commence à être intéressant. La marge est rassurante. » « Une joie tout à fait légitime pour ce deuxième but que l'on revoit. » « Tout le cas, moi, qui botte tous les coffrons de la gauche vers la droite. » « De l'autre côté, c'est Eric Faro. Au centre, il y a Giovanni Sangoro. » « Coup de pied arrêté. Nouveau but, le deuxième pour l'Excelcior. » « La Saint-Pauloise, plus question d'attendre quoi que ce soit, car l'heure de jeu est passée maintenant depuis quelques minutes. » « Ce beau contrôle de l'attaquant Saint-Josephois. » « Et Nathio est obligé de tacler maladroitement. » « Et c'est Eric Faro qui va se charger de ce face-à-face avec le gardien Saint-Paulois. » « Et voilà, ça fait donc trois buts à zéro. » « Ça commence à être sévère et en plus, regardez, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas gratifié de ce beau double salto. » « Eric Faro, ancien gymnaste pour ceux qui ne le connaissaient pas encore à l'époque. » « D'où cette performance. Regardez, on va le revoir juste pour le plaisir. » « Vu son âge, on a quarantaine. Il ne tente plus, ce genre de choses. » « Mais là, il est très heureux. C'est un match important. » « Regardez, c'est parfait. 10 sur 10, si on devait noter cette performance. » « Du gymnaste Eric Faro et la joie, évidemment, dans les tribunes Saint-Jean-José, face 3-0. » « Vous l'entendez, et 1, et 2, et 3, et 0. Un refrain très court. » « L'arme de joie ? » « Ah oui, l'arme de joie. » « Pour les finales, à 20 ans, c'est super. » « Que du bonheur. » « Que du bonheur. » « Bon, il reste encore 20 minutes. » « Si ça continue comme ça, oui, on sera sur la route de la victoire. » « Bravo aux joueurs. » « Il se fait du bien, 3-0. » « Il reste 20 minutes, 3-0, c'est impeccable. » « Ce n'était pas le scénario imaginé, mais les mecs, ils ont fait le boulot. » « C'est que du bonheur aujourd'hui. » « Tant que l'arbitre n'a pas ciblé le dernier coup, et bien effectivement, Eric Assati est très prudent. » « Et pourtant, il va être très rassuré. » « Regardez, nouvelle attaque Saint-Josephoise. » « Nouvelle faute de la défense. » « Nouveau cadeau. » « Bill Tidjani rentré quelques instants plus tôt, vous l'avez vu. » « S'y reprend deux fois. » « Et de la tête, marque le quatrième but de l'équipe de l'Excelcior. » « Cette fois, plus de doute. » « Il reste à peine quelques minutes à jouer. » « C'est la grosse joie au sein de l'équipe Saint-Josephoise dans les tribunes orange, évidemment. » « L'équipe de l'Excelcior qui a largement mérité de s'imposer. » « Malheureusement pour les Saint-Paulois, malgré leur abnégation, ils ont commis les erreurs qu'il ne fallait pas. » « Ils n'ont pas réussi à se projeter suffisamment en attaque. » « C'est vrai qu'en face, il y avait de grands joueurs, des joueurs qui n'ont rien laissé passer. » « Bill Tidjani, très heureux d'avoir le droit, logiquement d'ailleurs, à son petit carton jaune. » « Il a pris son pied, il a marqué son quatrième but. » « Voilà, je suis là. » « Une petite accolade pour tout le monde. » « Et 4 à 0. » « La messe est dite, évidemment. » « C'est un coup sévère pour cette équipe de la Saint-Paulois. » « Qui aura l'occasion de se racheter, probablement, lors de la finale de la Coupe de France régionale. » « Qu'elle va disputer contre cette même équipe de l'Excelcior qui aurait pu d'ailleurs marquer un cinquième but. » « Bill Tidjani qui va tirer juste à côté. » « Saint-Paul qui va devoir se remettre. » « L'Excelcior qui a le premier trophée. » « Les deux pouvaient réussir le Grand Chelem. » « C'est l'Excelcior qui prend l'avantage actuellement. » « Comme toujours, j'ai tremblé. » « Il faut rester fait appelé et respecter notre adversaire. » « Il sera encore notre adversaire tout au long de ce qui reste pour le championnat. » « Et puis pour la finale de la Coupe de France. » « Effectivement, on s'est rendu le match facile. » « Mais c'est quand même la Saint-Pauloise. » « Et la fête est encore plus belle. » « Je ne veux pas dire que je suis désolé pour les Saint-Paulois. » « Je peux être fait appelé comme je veux. » « Je suis content. » « Il y aura d'autres occasions pour eux d'être heureux. » « La ville de Saint-Joseph est heureuse. » « Et je crois que c'est mérité aussi, quelque part. » « Par le score, par le jeu. » « Et puis parce que ça fait longtemps que le peuple orange attend ça. » « Je le cherche, je le trouve pas. » « Où il est ? Je sais pas. » « Où Eric Faro ? Il a disparu. » « On va essayer de le chercher. » « Nous qui sommes bien placés en haut des tribunes. » « Pour l'instant, les joueurs de Saint-Joseph communient avec leur public. » « Un public très bruyant, très heureux de cette belle victoire. » « Non, attention, madame, vous vous êtes trompée. » « Vous n'êtes pas champion encore. » « C'est la Saint-Pauloise qui tient les cartes en main. » « Saint-Pauloise battue, c'est vrai. » « La coupe pour l'équipe de l'Excelestor. » « Alors, Eric Faro, on le cherche. » « Où est-il ? » « On attend pour lui remettre son trophée. » « C'est le capitaine. » « Tout de même, vous attaquez l'Excelestor. » « Et puis, hop, on est large de la caméra. » « Au fond, il y a nos confrères de Réunion Première. » « Qui font un direct avec Eric Faro et le dernier de ses fils. » « Notre ami Johnny et Larry 20. » « On envoie du renfort. » « Michael Grondin dit, moi, je vais l'appeler. » « Je vais arrêter tout ça pour le ramener. » « À la caméra de coupe. » « On attend, on l'attend pour faire la fête. » « Petit moment de gag, évidemment. » « Alors, on va voir. » « Il va négocier. » « Regardez. » « Il va négocier. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Non, c'est pas encore. » « On est en plein direct. » « Moi, je me mets à l'écran. » « Regardez. » « Je suis là. » « Eric, il faut venir pour recevoir le trophée. » « Tu attends ou tu repasses. » « Bref. » « Allez, il faut y aller. » « Et finalement, donc, ça ne marche toujours pas. » « Impercevable, Johnny. » « Mais il faut encore d'autres renforts pour qu'enfin, il puisse être libéré. » « Ça y est. » « Ça y est. » « Il est arrivé le gros Eric Faro. » « Le capitaine. » « On va pouvoir procéder à la remise de la coupe. » « Le président, il n'en veut pas. » « Vous le voyez. » « Le président de l'Excelsior. » « Avec Michael Grondin. » « Et ensemble, ils vont donc soulever ce beau trophée. » « Le premier de la saison. » « Ça faisait longtemps que l'équipe de l'Excelsior n'avait pas réussi à faire une telle performance dans une finale. » « Ramé un trophée à Saint-Joseph. » « Voilà. » « Capitaine Faro va être soulevé par ses deux adversaires. » « Fort sportif. » « Il faut le souligner. » « Cette sportivité de l'équipe de la Saint-Péloise. » « Et avec tout son costume noir et son tee-shirt orange, » « Il est de la partie. » « Le député Patrick Lebroute. » « Alors, tu gagnes le premier but. » « Oh, ouais, j'ai cette chance-là. » « Bon, c'est tout Saint-Joseph qui a énormément de chance ce soir d'avoir une telle équipe. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Tous les garçons ont fait un gros, gros match. » « Parce que la ville de Saint-Joseph attendait ça depuis tellement longtemps. » « Et on avait à cœur de lui offrir vraiment une très belle finale. » « Mais je suis quand même déçu pour la Saint-Péloise qui ne mérite pas de perdre son arrangement. » « Sur la Coupe de l'arrêté, on savait ça, on avait travaillé ça à l'entraînement. » « Juste avant la pause, une minute de la mi-temps, on en casse ce but. » « C'est vrai, ça nous coupait un peu les jambes. » « Après, quand on rentre la mi-temps, on essaye justement de faire le nécessaire pour ne pas marquer, pour gagner vite. » « Alors, quand on fait la Coupe de l'arrêté, on en casse un but. » « Après, derrière, on lâche, on fait des erreurs qu'il ne faut pas faire. » « Ça nous coûte cher, on peut être 4 à 0, que vous le confesse. » « Il faudra continuer parce qu'il y a encore le championnat, il y a encore la Coupe de France. » « Il y a encore des changements joués, des changements joués, de toute façon, on va travailler pour ça. » « Et puis, la Saint-Péloise, il faut pas partir de l'avant pour le championnat. » « C'est fait, en plus, je crois que c'est une belle victoire. » « Si on aurait misé pour un 4 à 0, on n'aurait peut-être pas signé, mais la victoire est belle. » « Ça fait un gros boom au cœur. Il y a combien de temps que tu attends ça ? » « Ça fait quand même un bon moment. » « Je crois que le groupe a beaucoup travaillé cette année. » « Ça veut dire qu'on avait une belle équipe, mais il ne faut rien enlever à la Saint-Poloise. » « Je crois que la Saint-Poloise aussi avait une très belle équipe. » « Aujourd'hui, on était supérieurs. » « On prend très bien la bouche. » « On va dire que le ballon, il a roulé. » « Oui, le ballon, il a marquant roulé en notre faveur. » « C'est fait. C'était moins facile qu'on ne le pense. » « À la fin du match, c'est facile d'exploser et d'être content. » « Mais je crois qu'on a marqué au bon moment. » « On a su contenir les Saint-Poloises dès le départ. » « On a marqué juste avant la mi-temps avec cette tête de Jean-Michel Fontaine. » « Et puis en deuxième mi-temps, agir et jaillir au bon moment pour pouvoir justement… » « Et ça a correspondu au moment où Saint-Paul a craqué. » « Et je crois que c'est la fête pour Saint-Joseph et c'est tant mieux. » « Maintenant, c'est le premier trophée de la saison. » « Quelque part, on paye en régularité, en montée progressive. » « Et puis maintenant, il faut continuer. » « Mais bon, je pense que c'était quand même un peu sévère pour Saint-Paul. » « L'équipe Saint-Bouloise a tout simplement craqué à un certain moment. » « Ce sont des hommes. » « Et nous, ça nous a souris aujourd'hui, mais ça fait quelques années que justement, ça ne nous regardait pas. » « Dans trois coups de pied arrêtés, on savait que c'était bon ce coup de pied arrêté. » « Il aurait fallu éviter toutes ces erreurs-là. » « Je pense que la semaine prochaine, ça va être autre chose. » « J'espère. J'espère qu'on montrera un autre visage. » « Tu as quand même les mots pour remonter les troupes. La semaine prochaine, ça va être autre chose. » « Voilà, parce que de toute façon, on a perdu la première manche. » « Et voilà, il va falloir remettre le bleu de chaff et repartir. » « On est encore dans le coup, dans deux compétitions. » « Il va falloir vraiment se remettre en question et repartir. » « Ça fait plaisir. » « Oui, ça fait plaisir pour le premier titre. » « On va apprécier ça ce soir, déjà. » « Costaud, costaud, gros match. » « On a fait un bon match sérieux surtout. » « C'est tout ça qui paye dans une finale. » « Après le reste, ça vient avec le sérieux. » « Un bon match, malgré le vent. » « Mais bon, on a su s'adapter, on a su marquer au bon moment. » « Et on a fait la différence en deuxième mi-temps. » « Un titre de plus. » « Oui, c'est un titre de plus. » « On est compétiteurs, c'est pour ça. » « Pour assister à des rencontres comme ça. » « Chaque année, je prends toujours du plaisir. » « C'est bien pour le club. » « C'est tout un collectif. » « On a cravaché depuis le début de l'année. » « Au bout, il y a un trophée. » « C'est bien pour le club de l'exception. » « À droite, à gauche, c'est les deux recrues de l'année prochaine. » « Je ne sais pas, mais on va penser à bien finir cette année déjà avant de penser à l'année prochaine. » « Ça fait quatre ans. » « C'est que du bonheur. » « Non, c'est que du bonheur. » « Je suis heureux pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour le club, pour la ville. » « J'ai attendu quatre ans. » « Aujourd'hui, je suis heureux. » « Je suis un homme comblé ce soir. » « Je me suis dit que je rentre, j'ai fait tout pour ma quai. » « C'est ce que j'ai fait. » « Ça fait du bien. » « On a gagné la coupe. » « Ça fait une belle victoire pour la ville de Saint-Joseph. » « Merci. » « Arroyo, content ce soir ? » « Oui, très content. » « Donc, ton premier vice-président est responsable de l'équipe première. » « Encore une fois, je suis très content. » « Les joueurs, ils ont fait ce qu'il faut. » « On était supérieurs aujourd'hui. » « Cette victoire est dédiée à des gens qui ne sont pas sur le terrain. » « Exemple, quelqu'un qui sponsorise le club, qui est mon premier vice. » « Qui est mon président en tierce. » « Lui, il m'a aidé dans cette transaction. » « Bravo joueurs. » « Bravo à la ville de Saint-Joseph. » « Je pense que c'est pour eux ici. » « Je ne me suis pas trompé sur mes recrutements. » « Au départ, c'était dur. » « Aujourd'hui, on y arrive. » « Il y a encore une finale qui nous attend. » « Et peut-être la plus belle viendra de jouer à venir. » « Bravo joueurs. » « Après du football, c'est logique. » « On va parler de cyclisme. » « Oui, de cyclisme avec le 63e Tour de Lille qui s'est achevé il y a quelques jours. » « Avec un beau final, avec un beau vainqueur, un réunionnais. » « Alexandre Gilles pour 974 TV était présent du côté du port, sous les cocotiers, pour nous faire un sympathique résumé de ce beau tour cycliste. » « 3, 2, 1, c'est parti ! » « Les premiers tours comme ça, c'est psychologique. » « On n'attaque jamais les mains jaunes. » « On laisse les filters. » « Autant dire que l'allure est ultra rapide. » « C'est difficile. » « Vous voyez donc le vent, comme il est debout, ça va dans le bon sens de la montée, dans le dos des coureurs. » « Mais quand ça redescend, c'est le vent en sens inverse qui prenne. » « Donc automatiquement, ça ne peut pas toujours suivre après la descente. » « Et ça s'éclate de partout, bien évidemment. » « La fatigue est en train aussi de s'installer, bien évidemment. » « C'est le devoir d'être mis à attaquer et maintenir son maillot jaune. » « Tu penses qu'on va gagner là ? » « Oui, bien sûr. » « Le plus beau souvenir, je dirais qu'un réunionnais qui gagne. » « Donc c'est le principal, je pense, pour nous. » « Et en plus, un coureur qui le mérite. » « Surtout la beauté du paysage. » « Pour nous, c'est la première fois qu'on venait, donc on a découvert un peu. » « Avec un Julien Loubet qui nous a vraiment fait montrer ce qu'il valait. » « Et c'était quoi le niveau d'un professionnel. » « Et quand on recommence l'année prochaine et les meilleurs, c'est pour souvenir. » « La motivation était là aujourd'hui. » « Donc ça fait très plaisir. » « Et puis gagner tout comme celui-ci. » « Stéphane nous a venir préparer ce tour. » « Je vous remercie vraiment. » « Là, c'est une belle image pour le vélo. » « Que tout ce monde soit derrière toi. » « Ah bah oui, ça fait plaisir. » « Dommage que ce n'est pas comme ça tous les dimanches. » « Mais déjà que c'est une fois comme ça dans l'année. » « Ça fait très plaisir. » « On reviendra l'année prochaine si on veut. » « Allez, on va se quitter quand même, n'est-ce pas ? » « Et la semaine prochaine, on va vous parler encore de football, notamment. » « Championnat avec la 19e journée de ce championnat de première division. » « Regardez le programme qui vous attend. » « USB, Saint-Louisienne. » « Marsoin, Saint-Pauloise. » « Sainte-Marienne, Brafuzi. » « Jeanne d'Arc, Excelsior. » « Et petite-île, Saint-Pierroise. » « Et c'est l'équipe de la Capricorne qui sera exempte puisqu'elle devait rencontrer, vous le savez, la défunte tamponaise. » « En deuxième division régionale, on va discuter cette fois la 23e journée. » « Et regardez ce qui vous attend avec ce choc entre l'exposition et le SDEFA. » « Deux premiers, actuellement au classement. » « De son côté, la F. Saint-Louis reçoit Vincent Doe. » « Monaco, la ligne Paradis. » « Putain-Saint-Leu, Trois-Bassins. » « L'entre-deux, Léperon. » « Aviron, Rivière-Sport. » « Et puis on termine par Léopard. » « Côte-Saint-Pierre. » « Voilà pour cette longue page de football. » « Merci d'être encore là. » « Merci de nous retrouver le week-end prochain. » « Dimanche prochain, 13h, 87.4 Foot. » « Salut, à très bientôt. » Vivez la passion du football à la Réunion avec le Blue Angel Bar Restaurant Lounge. C'est parti d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501